C'est l'histoire d'un jeune métis de 13 ans, Franco Burkinabé, qui part, le croit-il, en vacances pour la première fois de sa vie au Burkina et très très vite il va s'apercevoir que ce n'est pas vraiment des vacances parce que son père restait en France à organiser autre chose. Macan Nathan Diyaraj, on l'a rencontré suite à un casting sauvage, une première expérience pour lui mais voilà il est vraiment bon et il tient le film parce que c'était aussi risqué évidemment parce qu'il est de toutes les séquences donc il fallait vraiment qu'il soit au top. Je pense que le récit est assez universel et que ce qui explique aussi pourquoi le film plaît aussi dans des territoires complètement différents et que ce soit en Iran, aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, peut se reconnaître quoi. Finalement c'est une histoire d'adolescent qui grandit et ce qui m'intéressait aussi c'était quand même cette dialectique sud-nord, nord-sud et là on voit là contrairement à tous ces migrants qu'on voit quitter le continent pour aller en Europe, là on a un peu un voyage dans le sens inverse donc on a quelqu'un qui quitte l'Europe et qui apprend mieux se connaître en contact avec l'Afrique quoi. C'est vrai que cette phrase elle est fondamentale et tout le monde la relève et elle pouvait être, pouvait accompagner même l'affiche du film. Évidemment qui résume un petit peu mon intention, que malheureusement c'est clair qu'on assiste dans les deuxième, troisième génération de migrants, de populations immigrées, souvent un problème de transmission. C'est-à-dire que les parents ils n'ont pas transmis leur langue, leur culture à leurs enfants en pensant peut-être mieux s'intégrer et ça c'est une énorme erreur quoi. Parce que plus tu connais de langue, plus tu as une richesse culturelle, plus tu es fort dans ce monde. En fait la grand-mère elle est ce qui l'oppose le plus mais finalement le moins parce qu'elle est vieille, elle ne parle pas français, lui il est jeune, il ne parle pas le doula et finalement c'est les deux personnes qui vont le plus se connecter immédiatement parce qu'elle, elle aime le petit, elle ne le juge pas et elle le prend, elle ne lui donne pas le choix et lui il accepte cet amour-là. Et finalement il se reconnecte avec l'arbre généalogique africain à travers elle. C'est une renaissance quelque part. En plus il dort dans la maison dans laquelle son papa est né donc bon voilà c'est le chénon manquant finalement qu'il retrouve dans ce bled perdu de sa grand-maman. Applaudissements 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 Applaudissements